Dans ce tutoriel, je vous explique comment envoyer des mails à partir d'Excel avec plusieurs pièces jointes, mais aussi avec des messages et objets personnalisés, en utilisant Visual Basic ou VBA, ce qui est bien utile pour envoyer des mails à plusieurs destinataires en une seule fois. En effet, après avoir sélectionné une adresse mail à partir d'une liste déroulante, vous notez l'objet, puis dans la cellule suivante, vous mettez le message. Et pour insérer une pièce jointe, vous cliquez sur cette icône, vous la sélectionnez, et en cliquant sur Ouvrir, vous avez le chemin d'accès qui s'affiche automatiquement dans votre cellule. Puis dans la cellule suivante, vous répétez cette action si vous avez besoin de joindre une autre pièce jointe. Ensuite, dans cette colonne, vous pouvez, en ouvrant la liste déroulante, sélectionner Non lorsque vous ne souhaitez pas qu'un destinataire reçoive un message dans l'immédiat. Une fois terminé, vous cliquez sur Envoyer, vous avez cette boîte de dialogue qui s'affiche vous indiquant que vos messages ont été envoyés. Vous cliquez sur OK et vous avez également cette confirmation dans la colonne Statut, vous informant pour chaque ligne quel message a été envoyé. Pour cette ligne, ayant indiqué Non, le message n'a pas été envoyé et la cellule reste vide. Une fois terminé, pour réutiliser votre tableau, vous allez découvrir comment effacer rapidement les informations que vous ne souhaitez pas réutiliser en cliquant sur la petite corbeille placée devant les entêtes des différentes colonnes. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous explique comment envoyer plus de deux pièces jointes à vos destinataires. Vous pourrez, si vous le souhaitez, télécharger ce fichier Excel pour vous entraîner et répéter les actions de ce tutoriel. Avant de commencer, je vous invite à noter les entêtes des colonnes en respectant cet ordre, sinon pensez à modifier le code VBA que je vous propose dans un moment. Dans la première colonne, vous notez Adresse mail, puis si besoin les destinataires en copie, ceux en copie cachée, en sachant que lorsque vous n'aurez pas besoin d'utiliser ces deux colonnes, vous pouvez alors pour chaque destinataire laisser les cellules vides. Vous ajoutez ensuite une colonne pour l'objet de l'email, une autre pour le message que vous souhaitez adresser, puis une colonne pour la première pièce jointe, la suivante pour une deuxième pièce jointe, en sachant que si vous n'avez qu'une seule pièce jointe à envoyer, alors vous pouvez laisser cette deuxième colonne vide. Et pour finir, vous ajoutez une autre colonne en indiquant à envoyer et une colonne statut. À présent, pour gagner du temps lors de la saisie des différents mails, vous insérez une liste déroulante dans la première cellule de la colonne Adresse mail, afin de pouvoir sélectionner rapidement un destinataire. Pour ce faire, vous ouvrez une nouvelle feuille de calcul en cliquant sur le signe plus, et vous notez les adresses mail que vous allez utiliser. Mais pour que les nouvelles adresses mail que vous allez insérer soient automatiquement ajoutées à votre liste déroulante, alors après avoir sélectionné une cellule, vous enregistrez vos données sous forme de tableau, en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus L, vous cochez « Mon tableau comporte des en-têtes » et vous confirmez en cliquant sur « OK ». Puis si besoin, dans l'onglet « Création de tableau », vous pouvez modifier le style. Maintenant, pour créer la liste déroulante, vous retournez sur votre première feuille de calcul, vous gardez de sélectionner la première cellule de la colonne Adresse mail, puis vous faites un clic gauche sur « Données » et sur « Validation des données ». Vous cliquez sur ce curseur pour ouvrir le menu déroulant, vous sélectionnez « Liste », puis vous faites un clic gauche dans le cadre source, vous allez sur votre deuxième feuille de calcul, vous sélectionnez vos cellules où vous avez noté vos adresses mail, et vous confirmez en cliquant sur « OK ». À présent, en ouvrant la liste déroulante, vous sélectionnez votre premier destinataire. Pour que cette liste déroulante s'ajoute automatiquement sur vos prochaines lignes, vous mettez également vos données sous forme de tableau, en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus L. Comme précédemment, vous cochez « Mon tableau comporte des en-têtes », vous confirmez en cliquant sur « OK » et si besoin, vous modifiez le style. Ensuite, si vous n'avez pas besoin d'indiquer une adresse mail dans la colonne « Copie » ni dans la colonne « En copie cachée », alors vous laissez ces deux colonnes vides, vous notez l'objet « Je vais mettre pièce jointe à consulter ». Dans la colonne suivante, vous allez insérer votre message en sachant qu'une cellule peut contenir un nombre maximal de 37 767 caractères. Si besoin, vous pouvez rédiger votre message sur Word, puis vous faites un clic gauche sur « Mot » pour vérifier le nombre de caractères, dans le cas présent 101, et vous cliquez sur « Fermer ». Ensuite, vous sélectionnez votre texte, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL-C pour le copier, vous retournez sur votre feuille de calcul et dans la cellule du message, vous faites deux clics gauche dans la cellule, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL-V pour coller le message qui se trouve dans votre presse-papier. Si vous rédigez votre message directement dans la cellule, lorsque vous souhaitez effectuer un retour à la ligne, vous appuyez simultanément sur les touches Alt plus la touche Entrée, ce qui vous permet d'ajouter d'autres lignes. Pour valider votre saisie, vous appuyez sur la touche Entrée. À présent, pour indiquer à Excel quelle pièce jointe vous souhaitez envoyer, je vous invite à ouvrir un nouveau dossier sur votre bureau. En effectuant un clic droit, vous cliquez sur Nouveau, puis sur Dossier, vous lui donnez un nom et vous réunissez dans ce dossier toutes les pièces jointes que vous allez utiliser. Je vous explique dans un moment, comme dans cet exemple, comment afficher dans ces différentes colonnes le chemin d'accès de vos pièces jointes à partir de ces icônes. Pour finir la mise en page de votre tableau, vous sélectionnez la cellule de la colonne A envoyé et vous allez insérer une liste déroulante qui vous permettra de sélectionner Nom lorsque vous ne voulez pas adresser de mail à un destinataire. Pour ce faire, comme précédemment, dans l'onglet Données, vous cliquez sur Validation des données, vous sélectionnez Liste, puis dans le cadre Source, vous notez Nom et vous confirmez en cliquant sur OK pour afficher la liste déroulante. Avant de vous expliquer le code VBA, vous insérez l'icône d'une petite corbeille dans les entêtes de votre tableau, de la colonne D à la colonne I incluse, ce qui vous permettra d'effacer les données une fois le code VBA attribué. Je vous mettrai le lien de cette icône, utilisée dans ce tutoriel, dans la description sous la vidéo. Ensuite, dans les colonnes Pièces jointes, vous insérez cette icône sous forme de fichier qui vous permettra d'insérer automatiquement le chemin d'accès de vos pièces jointes une fois le code VBA attribué. Icône que vous trouvez dans l'onglet Insertion, vous cliquez sur Illustration et sur Icône. Dans la barre de recherche, vous tapez Fichier, vous sélectionnez celle qui vous convient et vous confirmez en cliquant sur Insérer. L'ayant déjà inséré, je clique sur Annuler. Ensuite, vous réduisez la taille de l'icône, vous la dupliquez et vous les positionnez à côté des entêtes pièces jointes. Et pour finir, vous agrandissez la colonne située à droite de votre tableau et vous insérez un cadre, vous notez Envoyer et vous pouvez, si vous le souhaitez, insérer cette icône que vous trouvez dans les icônes proposées par Excel en tapant dans la barre de recherche Envoyer. Puis, en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez le rectangle, vous allez dans l'onglet Format de la forme, vous cliquez une première fois sur Grouper pour ouvrir le menu déroulant et de nouveau, vous cliquez sur Grouper. À présent, il ne vous reste plus qu'à enregistrer le code VBA en apportant des modifications selon vos besoins. Pour cela, vous aurez besoin de l'onglet Développeur. Si cet onglet n'est pas présent, vous faites un clic droit dans la partie grise de votre ruban, vous cliquez sur Personnaliser le ruban, vous cochez Développeur et vous confirmez en cliquant sur OK. Avant de continuer, vous enregistrez votre fichier en tant que fichier prenant en charge les macros. Pour cela, vous cliquez sur Fichier, puis sur Enregistrer sous, puis sur Parcourir et vous donnez un nom à votre fichier. Pour cet exemple, je vais l'enregistrer sur le bureau, puis pour modifier le type, vous cliquez sur ce curseur pour ouvrir le menu déroulant, vous sélectionnez Classeur Excel prenant en charge les macros et vous confirmez en cliquant sur Enregistrer. Maintenant, vous cliquez sur le lien indiqué dans la description sous la vidéo pour obtenir le code VBA. Pour utiliser ce code VBA, vous devez avoir d'installer Microsoft Outlook comme application pour envoyer vos emails. Une fois le lien ouvert, vous cliquez sur OK pour avoir accès si besoin aux différents onglets, puis vous sélectionnez le code noté sur toute la feuille, vous appuyez simultanément sur les touches CRLC pour le copier, vous retournez sur votre feuille Excel et dans l'onglet Développeurs, vous cliquez sur Visuel Basique. Ensuite, vous faites un clic gauche sur Outils, puis sur Références, et dans la fenêtre qui s'affiche, vous recherchez en utilisant la barre de navigation Microsoft Office 16.0, vous cochez cette option et vous confirmez en cliquant sur OK. Puis si vous n'avez pas de feuille de module ouverte, vous cliquez sur Insertion et sur Module et vous appuyez simultanément sur les touches CRLV pour coller le code VBA qui se trouve dans votre presse-papier. Comme vous pouvez le voir, ce code comporte plusieurs actions. Mais si vous avez respecté l'ordre des colonnes pour la mise en forme de votre feuille de calcul, alors vous n'avez pas beaucoup de modifications à effectuer. Vous avez ici au début le nom donné à la macro que vous pouvez conserver. Si vous le modifiez, dans ce cas, pensez bien à ajouter le trait de soulignement sous la touche du 8 entre chaque mot. Ensuite, vous devez noter à cet emplacement entre les guillemets le nom de votre onglet de votre feuille Excel en respectant les majuscules et les minuscules. Vous avez en dessous le code correspondant aux cinq premières colonnes de votre tableau et vous retrouvez ici le nom entre guillemets correspondant à l'option que vous sélectionnez lorsque vous ne voulez pas adresser de mail à un destinataire. En dessous, vous avez le code pour tenir compte de la première pièce jointe insérée dans la colonne F puis le code pour tenir compte de la deuxième pièce jointe dans la colonne G. Ensuite, vous avez ce message envoyé qui s'affiche dans la colonne Statue une fois que vous avez envoyé vos messages, tandis que le code MSGBoxMessageEnvoyé correspond à la boîte de dialogue qui s'affiche lorsque vous avez cliqué sur Envoyer. Les différents codes suivants correspondent à ceux que vous allez attribuer aux différentes corbeilles pour effacer le contenu des cellules dans chaque colonne, puis dans la dernière partie, vous avez le nom de la macro qui vous permet d'obtenir le chemin d'accès des pièces jointes lorsque vous cliquez sur l'une des icônes. Une fois vos modifications terminées, vous enregistrez le code en cliquant sur cette icône et vous pouvez fermer cette fenêtre en cliquant sur la croix. À présent, il ne reste plus qu'à affecter les macros pour exécuter les différentes options enregistrées. Pour ce faire, vous sélectionnez le rectangle dans l'ongle où vous avez noté Envoyer, vous faites un clic droit et vous sélectionnez Affecter une macro. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous faites un clic gauche sur le nom donné à la macro. Dans le cas présent, Envoie Mail, puis vous ouvrez ce menu déroulant, vous sélectionnez ce classeur et vous confirmez en cliquant sur OK. Ensuite, vous faites un clic gauche sur la petite corbeille de la colonne D, puis vous faites un clic droit, vous sélectionnez Affecter une macro, vous sélectionnez Effacer D, vous gardez de sélectionner ce classeur et vous faites OK et vous répétez cette action. Pour affecter la macro aux corbeilles suivantes, en respectant bien l'affectation de la macro à la bonne colonne. Par exemple, pour l'icône de la colonne E, après avoir fait un clic droit, puis un clic gauche sur Affecter une macro, et cette fois, vous sélectionnez la macro correspondant à la colonne E, donc Effacer E, toujours dans ce classeur, et vous confirmez en cliquant sur OK. Et vous faites de même pour les corbeilles restantes. Une fois que vous avez affecté une macro sur chaque petite corbeille, vous sélectionnez l'icône du fichier se trouvant dans la colonne F, puis de la même manière pour affecter une macro, vous faites un clic droit, puis un clic gauche sur Affecter une macro, vous sélectionnez le nom de la macro correspondante dans le cas présent, Fichier, toujours dans ce classeur, et vous faites OK. Et vous répétez cette action pour attribuer la même macro à l'icône de la colonne G, et vous faites OK. Maintenant, vous pouvez insérer la ou les pièces jointes que vous souhaitez adresser pour votre destinataire. Pour ce faire, vous sélectionnez la cellule de la colonne pièces jointes, vous faites un clic gauche sur l'icône du fichier, puis dans la fenêtre qui s'ouvre. Dans le cas présent, je sélectionne Bureau pour retrouver le fichier avec toutes les pièces jointes, et vous faites deux clics gauche pour l'ouvrir. Mais si vous fermez cette fenêtre sans avoir sélectionné de pièces jointes, alors vous avez cette indication dans la cellule vous informant qu'il n'y a pas de pièces jointes. Vous appuyez sur la touche Supprimer, et de nouveau vous cliquez sur l'icône, vous sélectionnez une pièce jointe, et en cliquant sur Ouvrir, vous avez le chemin d'accès de votre pièce jointe qui s'insère automatiquement dans votre cellule. Si besoin, vous répétez cette action dans la colonne suivante pour insérer une deuxième pièce jointe. Pour cet exemple, je vais ajouter deux destinataires en plaçant le curseur de la souris sur le bord droit. Je modifie la taille du tableau, ce qui me permet de sélectionner sur la deuxième ligne un nouveau destinataire. Comme vous le voyez pour cet exemple, pour le deuxième destinataire, n'ayant pas de deuxième pièce jointe à insérer, je laisse la colonne vide. Ensuite, lorsque vous ne voulez pas qu'un destinataire reçoive un mail dans l'immédiat, en ouvrant la liste déroulante, vous sélectionnez Non. Vous n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications en cliquant sur cette icône. À présent, en effectuant un clic gauche sur Envoyer, vous avez bien la boîte de dialogue qui s'affiche vous indiquant que les messages ont été envoyés. Vous faites OK et vous avez également cette confirmation dans la colonne Statues, vous informant pour chaque ligne les messages qui ont été envoyés. Sauf bien sûr, dans le cas présent, pour ce destinataire ou figure nom, alors la cellule reste vide. En ouvrant les messageries fictives que j'ai créées, vous retrouvez bien le message adressé à Sophie avec les deux pièces jointes et il en est de même pour le mail adressé à Patrick avec également les deux pièces jointes correspondantes. Une fois terminé, pour réutiliser votre tableau, vous cliquez sur les différentes petites corbeilles pour effacer rapidement les informations que vous ne souhaitez pas réutiliser. À présent, je vous explique les modifications à apporter lorsque vous souhaitez envoyer plus de deux pièces jointes. Pour ce faire, vous sélectionnez la colonne à envoyer, puis dans l'onglet Accueil, vous cliquez sur Insérer, vous renommez votre colonne, je vais mettre pièces jointes 3. Ensuite, vous placez votre curseur sur l'icône du dossier de la colonne G, vous faites un clic droit, vous cliquez sur Copier, vous sélectionnez une cellule, vous appuyez simultanément sur les touches CTRLV pour la coller et vous placez l'icône à droite de la colonne H. Pour cette icône, vous n'aurez pas besoin de modifier le chemin d'accès de la macro, car il est le même pour les trois colonnes. Avant de continuer pour insérer la petite corbeille, vous allez modifier le code de la macro. Dans l'onglet Développeur, vous cliquez sur Visuel Basique. Ayant inséré une colonne, il vous faut maintenant modifier la référence des colonnes pour celles qui ont été déplacées sur la droite. Vous commencez en effaçant le H de l'option Non, vous l'effacez et vous mettez I. Puis, plus bas, en face de Envoyer, vous effacez le I et vous mettez J. Ensuite, vous sélectionnez le code de la macro correspondant à effacer la colonne I. Après l'avoir sélectionné, vous le copiez en appuyant simultanément sur les touches CTRLC. Puis, vous placez votre curseur derrière le B de Sub. Vous faites un retour à la ligne. Vous appuyez simultanément sur les touches CTRLV pour coller le code qui est dans votre presse-papier. Et vous remplacez le premier I par le J. Et vous faites de même pour le I indiqué entre parenthèses. En sachant que pour chaque code des macros, vous effacez les différentes colonnes. J'ai noté pour chaque macro jusqu'à la ligne 100. Donc, si vous avez plus de 100 destinataires, pensez bien à modifier ces différentes options. Une fois terminé, vous fermez la fenêtre. Et pour finir, vous allez attribuer les macros aux différentes icônes. Vous insérez donc une icône de la corbeille dans la colonne H. Puis, en gardant l'icône de sélectionner, vous faites un clic 3. Puis, un clic gauche sur « Affecter une macro ». Et vous sélectionnez la macro correspondant à la colonne « Effacer H ». Vous faites OK. Et vous faites de même pour la corbeille de la colonne envoyée. En faisant un clic 3 sur l'icône. Puis, « Affecter une macro ». Vous sélectionnez « Effacer I ». Vous faites OK. Et vous faites de même pour la colonne J. À présent, vous avez la possibilité d'ajouter 3 pièces jointes. Si vous avez besoin d'une quatrième colonne ou plus, pour insérer d'autres pièces jointes, vous répétez ces actions. Et vous n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications en cliquant sur cette icône. Avant de terminer, après avoir sélectionné un destinataire, insérez un objet puis un message. Pour cet exemple, j'ai inséré 3 pièces jointes. Et en cliquant sur « Envoyer », j'ai bien cette boîte de dialogue me confirmant que les messages ont été envoyés. Et en cliquant sur les corbeilles, je peux de nouveau effacer les informations. Pour visionner d'autres tutoriels portant sur Excel, vous pouvez cliquer sur le « i » qui figure en haut à droite de la vidéo pour accéder directement au lien de la playlist. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci ! Sous-titrage ST' 501